non il sera perdu si demain après demain on perd c'est pas rêver après c'est à trois matchs oui trois matchs importants si on gagne je pense qu'on peut encore dans les cordes parce que quand on voit le calendrier de Nice on voit on met Nantes derrière nous on peut rattraper Red on sait jamais ce qui peut se passer et oui c'est faisable c'est encore réalisable 6e place 5e ça sera difficile je pense mais à 6e pourquoi pas mais il faut gagner trois matchs c'est trois matchs qu'on perd on fera le bilan en fin de saison mais pour l'instant il faut qu'on garde état d'esprit qu'on a affiché contre Saint-Etienne même si on a eu beaucoup de déchets dans les 30 derniers mètres comme depuis le début de saison voilà c'est après il faut insister il faut insister il faut chercher à trouver le bon centre la bonne passe et puis avoir des joueurs qui ont envie de marquer des buts parce que pour marquer des buts il faut il faut s'engager dans la boîte il faut couper les trajectoires quand on a un pénalty il faut mettre la conviction on a eu deux pénalty deux fois ça fait pichit il faut marquer il faut avoir envie de marquer des buts si aujourd'hui on s'est sauvé c'est parce que défensivement on a été cohérent et offensivement on a eu des plus mauvaises attaques il faut dire les choses heureusement qu'on a bien défendu je fais de la compétition je fais pas de l'amusement je fais de la compétition jeu je pense pas que certains ils sont après aujourd'hui à faire pas du cirque on est pas là pour amuser la galerie quoi moi je joue pour gagner les matchs j'essaie de mettre la meilleure équipe possible pour gagner les matchs mais j'ai pas de j'ai pas de pléthore joueurs au centre de formation niveau de l'attaque pour marquer des buts mais d'olive il va jouer à lui de montrer que ces trois derniers il reste trois matchs montrer qu'il est capable de continuer à mettre des frappes comme il a mis contre Sandetienne à mettre des bons ballons à faire marquer à marquer des buts c'est ce que j'attends de mes joueurs offensifs si aujourd'hui ils ont bien travaillé ils ont été disciplinés dans le replacement défensif mais après offensivement on a été inoffensif quoi beaucoup beaucoup de matchs ce qu'on attend d'un attaquant non moi ce qui m'anime c'est 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 un match à trois points on est en on fait pratiquement la même saison ils ont été solides défensivement ils sont offensivement ils sont juste un but devant nous voilà c'est une équipe qui nous ressemble aujourd'hui elle est derrière nous parce qu'au bout de l'avérage on est on a mieux défendu que il faut qu'à la fin du match il soit trois points derrière nous c'est tout ce qui m'anime c'est ça après je veux revoir mes enfants je suis content de revoir mes enfants à nantes de revoir des amis mais avant le match après le match pendant le match on va être des concurrents Est-ce que tu penses que au final ça avec les blessures de Ruben et de Jérôme ça a quand même cassé quelque chose sur cette fin de saison un petit peu la dynamique ? Oui oui bien sûr bien sûr que c'est quand tu perds deux joueurs importants de ton animation c'est collectif c'est bien sûr que c'est dommageable mais après il faut que les joueurs qui les remplacent ils apportent un plus c'est ça c'est ça qui nous a fait défaut aussi C'est pour ça que lancer que des jeunes oui on peut lancer des jeunes moi je les compte à rendre en direction aussi il faut que je gagne les matchs Ça veut dire que dans la projection de la saison prochaine il va falloir trouver des alternatives au couloir ? Est-ce que tu ne peux pas jouer avec Roussillon qui fait seulement... Non mais bien sûr on a eu Miquillet qui a dédoublé... Ah d'accord ? Oui mais quand il est arrivé ici il était en fonction de... c'était une fonction de latéral Il a fait toute la saison dernière latéral droit il n'a pas joué dans l'axe Non ? Si je me trompe ? Oui il faut prendre... il faut... il faut... ou on a des jeunes au centre de formation qui sont capables de remplir ce rôle là ou demain il y a peut-être un Sambia qui va jouer dans ce rôle là ou le petit Porcent qui peut jouer dans ce rôle là C'est... non c'est un attaquant... un joueur de couloir quoi... Parce qu'attaquant... quand on dit attaquant ça veut dire beaucoup de choses il y a des attaquants qui débordent qui centre et des attaquants qui marquent des buts C'est un attaquant qui est capable de déborder, centrer... mais il y a encore beaucoup de... beaucoup à travailler encore... Tu vas en faire le prochain Sars de Montpellier ? Pour s'implimenter ? On essaye de le former comme ça mais après on verra comment il va évoluer C'est que chaque joueur a des qualités et à eux aussi de développer et d'avoir de la grinta pour... et la mentalité... je le répète depuis le début Quand on a envie de réussir il faut se donner les moyens de réussir Et dans tous les métiers il faut avoir la grinta quand on vient pour travailler, pour progresser Quand on vient pour s'amuser on ne progresse pas C'est ce qui a manqué à tes attaquants cette saison ? Il a manqué beaucoup de choses, il a manqué de... Peut-être... Ils n'étaient pas en confiance, je ne les ai pas mis bien en confiance ou... Ils ont manqué de qualité, ils ont manqué beaucoup de choses... On a manqué beaucoup de choses... Eux ils ont manqué et les partenaires n'ont pas mis les bons centres aussi tout le temps... voilà... Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné dans ce domaine là... On a manqué sur les prolongations de contrats, de souhaits et du tout... Oui... Et la non prolongation aussi de Laurent Chouinier, si tu n'as pas rapport à ça ? Non on est... Il est long en... On... Le prolongation qu'il y a eu et et... La non prolongation de Laurent... C'est en collaboration... On a tous preu la décision de s'orienter comme ça... Laurent il a une reconversion au club... qui a été donnée aussi. À un moment donné, on est obligé de prendre des décisions. Ça ne fait pas toujours plaisir bien sûr aux joueurs, mais notre rôle, c'est de prendre des décisions aussi. Je pense que c'est malheureux pour Laurent, mais on est tous passés par là. À un moment donné, il y a toujours quelqu'un qui va vous dire stop, on arrête. Ou alors, je le conçois, s'il a envie de continuer à jouer, il faut qu'il essaie de trouver un autre club. À mon pilier, ça s'arrête aujourd'hui pour lui. Même si c'est un joueur emblématique, il a fait toute sa carrière ici. Moi, je suis très heureux d'avoir retravaillé avec lui parce que j'avais eu au centre de formation à l'époque. À un moment donné, il faut prendre des décisions. On a dit stop pour Laurent. La décision, c'est d'avoir Petit-Bertheau et Ligali un peu étroit pour le saison prochaine. Mais oui, oui, on s'oriente sur ça avec Benjamin, un numéro un. D'accord. D'accord. Pour lui, Vito et Souley, c'était quelque chose de naturel pour toi ? Vito, moi, je suis très content de ce qu'il fait. Et puis, je pense qu'il me bluffe tous les jours. Il bluffe tout le monde tous les jours. Il est capable de... L'entraînement, il est devant tout le monde. Il est devant tous les jeunes dans les courses, dans l'exemplarité. Sur le terrain, il bluffe tout le monde. C'est ce qu'il fait. C'est bien. Pourquoi pas continuer une année supplémentaire ? Après, est-ce qu'il est capable de... Est-ce qu'il va être capable de reproduire ça ? Je pense que oui. Sur la même durée, je ne sais pas. Mais oui, on a confiance en lui. Si on le prolonge, c'est qu'on a confiance en lui. Et est-ce que dans ton esprit, la saison prochaine, il va repartir comme un titulaire ? Ou est-ce que tu vas un peu plus aménager... S'il est bon, s'il est toujours aussi bon et qu'il me montre qu'il est meilleur que les autres joueurs qui sont là, pourquoi je ne le ferais pas jouer ? Je t'ai déjà dit, moi, je mets des mecs pour gagner des matchs. Et je gagne beaucoup de matchs avec lui. Il y avait l'idée aussi, en fond, j'en souviens, des vitaux d'avoir des cadres de papa du Bastia, quand même, il y a pas mal de jeunes joueurs qui aussi ne font... Oui, c'est important aussi dans... qui véhicule mon discours dans... mes conceptions à travers les jeunes. Oui, bien sûr. Mais les jeunes, ils doivent s'inspirer, ils doivent les regarder. C'est ce que je leur répète tout le temps. Il faut regarder quand... Et quand on vient, quand on est jeune, il faut avoir faim. Il y a trop de joueurs qui, je trouve, moi, quand ils arrivent, ils n'ont pas assez faim. Alors, faim. Mais c'est la société d'aujourd'hui, tout le monde veut tout d'un coup sans faire d'effort. On ne peut pas. C'est pour ça qu'on se casse la gueule. Non ? C'est le monde qui est comme ça. Pour revenir à Vito, ça veut dire que la saison prochaine, tu vas préparer ton équipe en te disant on va jouer à niveau à 5 ou est-ce que tu penses qu'il peut jouer à 4 ? Ça vous embête qu'on joue à 5 ? Alors, on peut jouer à 5, on peut jouer à 4, il peut jouer à 4. Nice, il a joué à 4 et il a mangé Balotelli. Même si Balotelli n'est pas trop couru ce jour-là. Il est capable de jouer à 4, il est capable de jouer à 5. Il est intelligent et s'il a les jambes qu'il a les jambes d'aujourd'hui, il est capable de jouer.